Musique Nous le parc de Chartreuse il a été créé en 1995, donc ça nous fait 23 ans. Un parc naturel régional, au départ il est créé pour mettre en valeur un territoire, pour mettre en valeur une région. Et cette région, on va la mettre en valeur de différentes manières. On va bien sûr protéger la nature, on est parc naturel régional, donc protéger la nature ça c'est important. Et puis un parc naturel régional aussi va mettre en valeur tout le côté économique, le côté humain sur le territoire. C'est-à-dire qu'en fait, on va faire en sorte que les gens qui habitent dans cette région, sur ce territoire, par exemple pour nous en Chartreuse, les gens qui habitent ici puissent toujours rester, toujours habiter ici. Ils sont écoliers, collégiens ou lycéens, habitants de Chartreuse ou des villes-portes. En classe, au préalable, ils ont travaillé, appris à reconnaître le hibou grand-duc ou le bouquetin, le nom des sommets qui marquent les frontières du massif de Chartreuse ou la courbure délicate du sabot de Vénus. Et ici, pas à pas, dans le sillage des intervenants, ils apprennent le parc naturel régional de Chartreuse. Sur le terrain, du bout des bottes, ils en dessinent les contours, en apprennent les nuances et les richesses. L'idée des projets pédagogiques, c'est de faire pousser des graines de Chartreuse. On essaye d'adapter notre discours, nos ateliers, notre marche, tout simplement, sur une journée. Et que chaque enfant, à la fin de sa journée passée au cœur du parc de Chartreuse, au cœur de la forêt de Chartreuse, revienne avec des choses à raconter, avec une émotion, et autre chose que ce qu'ils voient tous les jours dans la cour de l'école. Les projets pédagogiques s'étendent sur une année complète, où sont condensés le temps d'un séjour en immersion. Ils permettent d'aborder les métiers de la forêt ou la botanique, l'éco-construction, le patrimoine culturel, ou encore le trail en pleine nature. Apprendre l'infiniment petit et l'infiniment grand de leur territoire, mieux vivre dans et avec la montagne. On se balade un peu dans tout le parc, et on découvre toute la nature, et c'est physique, du coup, on se dépense bien. On s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne connaissent pas la Chartreuse. Donc ça, c'est vraiment notre premier objectif. Après, il y a un deuxième objectif, qui est la responsabilité et l'autonomie. C'est-à-dire apprendre à être autonome, et c'est vrai qu'en milieu naturel, d'avoir son matériel, d'apprendre à être responsable, de faire un choix par rapport à ce type d'activité. À un moment donné, on est amené à prendre un chemin, etc. Donc c'est apprendre à être responsable. Et puis le troisième objectif, pas prioritaire, c'est la sécurité. Apprendre à gérer sa propre sécurité. Alors on la retrouve ici, parce qu'effectivement, il faut avoir du matériel, et puis faire attention à ce qu'on fait. Et puis on le retrouvera, je dirais, dans le monde de l'entreprise, puisque ce qu'on applique là, au niveau sécurité, on l'intègre un petit peu à titre personnel. Les projets pédagogiques embrassent toutes les saisons et valorisent toutes les richesses du territoire. Le parc apporte un soutien logistique et financier aux établissements scolaires et aux accueils de jeunes, petits ou grands, qui engagent des projets. Parce qu'en matière d'éco-citoyenneté et d'éducation au développement durable, rien n'est inutile. La chartreuse, c'est le plus petit massif préalpin de l'arc alpin. Donc voilà, on ne pèse pas grand-chose au sens de l'humanité. Après, moi je crois beaucoup à l'effet des gouttes d'eau. C'est-à-dire qu'on ne trouvera jamais une solution qui convainc tout le monde, qui est bonne pour tout le monde, etc. Par contre, localement, on peut faire des choses, on peut apporter sa pierre. La chartreuse, elle est parc naturel régional depuis 1995. Elle a mené un tas d'actions et on va dans ce sens-là, dans le courant qu'il faut préserver certaines choses, il faut en développer d'autres, et tout ça pour le bien de l'humanité justement. En moyenne, chaque année, 150 projets pédagogiques sont soutenus par le parc. 4 000 enfants et jeunes sensibilisés. Près de 70 000 depuis la création du parc naturel régional de Chartreuse. Les gouttes d'eau sont sans nul doute devenues rivières. Les premiers enfants enseignés sont aujourd'hui parents et transmettent à leur tour un regard initié sur le territoire. La chartreuse, les Canadiens, les canadiens, les Canadiens vécuses et les canadiens. Sous-titrage ST' 501 ...